bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube et là je suis pas tout seul je sais pas si tu as remarqué il y a quelqu'un là salut alors tu t'appelles alors je m'appelle Audrey donc aujourd'hui je vais interviewer Audrey qui sort de 14 mois de working holiday visa et l'objectif c'est de faire un bilan complet sur son expérience elle va vous apporter aussi plein d'astuces de conseils autre que mon expérience toujours intéressant d'avoir un regard extérieur alors Audrey tu es revenu d'Australie il y a pas longtemps non deux mois alors tu vas nous présenter un petit peu ton expérience déjà pourquoi être partie en Australie alors pourquoi être partie en Australie parce qu'approchant les 30 ans je me suis dit que j'avais jamais vraiment voyagé dans ma vie j'avais ce besoin en fait de découvrir le monde et de d'améliorer mon anglais oui voilà c'est très classique la plupart des gens aujourd'hui se retrouvent directement le nez dans le guidon vous êtes formaté à faire métro boulot dodo vous en avez marre de votre vie et c'est toujours une expérience intéressante de pouvoir prendre du recul dans sa vie et d'aller chercher on va dire certaines réponses des questions qu'on se pose au quotidien est ce que je suis vraiment fait pour ce boulot est ce que j'aime ma vie que j'ai actuellement est ce que je suis vraiment fait pour être entrepreneur ou inversement on va dire que l'avantage dans les voyages comme tu l'as fait en Australie tu as aller chercher certaines réponses et indirectement on sort toujours enrichi d'une expérience de backpacking alors tu es parti en Australie est ce que tu avais un gros budget à la base est ce que faut partir vraiment riche pour réussir son mise à vacances travail alors riche non ça sert à rien je pense d'avoir vingt mille dollars sur sur son compte d'avoir un minimum à peu près dix mille dollars australien je trouve que c'est quand même pas mal ça permet de se rassurer notamment dans la recherche de l'emploi et quand quand tu arrives en Australie à moins de trouver quelque chose tout de suite tu as envie de t'amuser un petit peu tu as envie de découvrir le pays et tu recherches pas forcément de travail tout de suite d'accord ce que dit audrey c'est vraiment la réalité dix mille dollars ça fait environ dans les sept mille euros au final sept mille euros ça peut paraître un budget énorme mais si vous allez pour la plupart des backpackers qui arrivent en Australie vous allez peut-être acheter un van un 4x4 ou un break donc déjà ça va représenter un gros budget pour votre dès le départ puis après il ya aussi les dépenses de l'imprévu comme acheter un nouveau sac à dos acheter un nouvel caméra qui a pris l'eau on est on a toujours besoin d'argent donc un budget de 7000 euros me semble totalement logique solide pour commencer une aventure alors après pour vous rassurer vous allez travailler en visa vacances travail il ya le mot bien sûr travail donc on va dire qu'au bout d'un mois vous allez commencer à décrocher un job et ne plus toucher à votre argent français c'est l'objectif en tout cas ça a été mon expérience c'est aussi ton expérience je pense que ça n'a pas touché à ton argent peut-être au départ et qu'est ce que tu conseilles au backpacker au départ est ce que tu conseilles d'arriver directement chez une famille d'être au père de d'être en auberge jeunesse c'est quoi pour toi la meilleure stratégie la meilleure stratégie c'est ce qui ce qui nous correspond ça peut paraître très bête comme ça mais si tu as envie de d'arriver en Australie pour travailler par travailler recherche du travail si tu as envie de rester en ville reste en ville si tu veux voyager voyage aussi ça dépend vraiment de ta stratégie mais dans ce cas là tu prévois un minimum oui ça dépend bien sûr de chacun il ya des gens qui vous partent dans l'optique de de travailler dans leur domaine en ville comme à comme à Melbourne à Sydney il y a des gens qui leur rêve c'est vraiment faire l'expérience purement terrain et de pas faire des boulots qui font au quotidien qui ont envie de faire des boulots atypiques que travailler dans des rues je travaille en fruit picking et toi tu as commencé en auberge jeunesse à la base j'ai commencé une semaine en auberge de jeunesse après des copains m'ont retrouvé on a acheté une voiture on est parti pendant deux mois en road trip excellent je pense que c'est un c'est une stratégie qu'on va dire qui est très solide et qui est très classique de ce que je vois à travers mes expériences sur mes différents réseaux arrivant en australie une semaine en auberge jeunesse on suit un petit réseau on rencontre du monde on est rassuré et du coup on fait toute la paperasse alors je vous rappelle la paperasse elle est simple tax and number le numéro de téléphone tel sera mes opérateurs téléphoniques et ouverture de banque de banque à la westpac ou anz ça c'est chacun libre à chacun de faire ce qu'il veut bien sûr n'oubliez pas d'ouvrir votre compte retraite donc par exemple ça s'appelle bt super life avec la westpac une fois qu'on a fait sa première semaine auberge jeunesse du coup qu'est ce que comment tu as commencé parce que c'est compliqué est ce que je vais à droite est ce que je vais à gauche comment je trouve du travail comment ça marche en fait alors pour chercher du travail je savais que mon road trip à une date de fin d'à peu près deux mois deux mois et demi donc j'ai commencé à contacter déjà les quelques personnes que j'avais déjà contacté en étant en france via facebook en demandant qui a déjà fait l'australie est ce que quelqu'un des plans et la copine d'une copine m'a contacté pour me dire écoute je connais quelqu'un il est superviseur dans une ferme de bananes je te donne ses contacts excellent donc en fait tu es en train de dire aux gens qui raient de la vidéo qu'une stratégie intéressante c'est s'inscrire sur les groupes facebook de commencer un peu à têter le teint en amont et après une fois qu'on a les contacts bas sur place directement on amorce la gâchette quoi c'est plus serein d'accord ça ça permet de pas de prendre de temps et de pas prendre non plus trop de temps de pas perdre de temps à chercher du travail d'accord c'est vrai que c'est une stratégie intéressante d'ailleurs je vous invite à rejoindre le groupe les jobs en australie aujourd'hui vous êtes plus de 16 millions de très actifs sur le groupe et les gens partagent leurs plans de bananes de pastèques de job tous les jobs possibles on va parler maintenant de ton job de bananes pour pour une parisienne qui n'a jamais travaillé dans les fermes est ce que ça a été compliqué de travailler sous 40 degrés au milieu des serpents ou c'est vraiment il n'y a pas de serpents comment ça marche quand je suis arrivé dans la ferme de bananes le les propriétaires m'ont donné un papier une sorte de décharge où ça indique qu'il ya des serpents les araignées qui peuvent te mordre te piquer qui sont relativement mortels qui peuvent te tuer en une heure et en sachant que la ferme dans laquelle j'étais était à plus d'une heure de route de l'hôpital le plus proche dans les fermes donc en gros tu signes le fait que peut-être tu n'as si si tu te fais mort tu n'attaquera pas ou ta fille famille n'attaquera pas en cas de en cas de décès d'accord alors comment ça s'est présenté toi tu as fait du packing c'était ton boulot premier boulot et c'était pas trop compliqué tu es arrivé pas trop parler anglais de l'expérience la culture c'était pas trop compliqué au départ les premières les premières jours c'était super dur ça a été très dur après l'expérience positive aussi quand quand tu es quand tu es dans une ferme c'est de mélanger enfin de bien de vivre avec d'autres backpackers avec d'autres voyageurs et le travail peut paraître très dur si tu as une bonne ambiance tu vivras bien d'accord exactement et c'est ce que je vais revenir à ce que vient de dire dray dans mon expérience j'ai faussé du free picking et c'est vrai qu'au départ j'avais j'étais vachement existent le boulot de ferme mais en fait il ya une telle ambiance tombe sur des bonnes fermes dans des spots de piquing comme toulines feld pour les bananes ou guenda pour les mandarines ou chipotone pour les pommes tu as une ambiance qui est énorme entre backpackers c'est comme il ya une pression qui est énorme pendant la journée parce qu'il faut faire un rendement faire 16 heures mais par contre en soirée ou en week-end on va dire que c'est totalement l'ambiance la folie il ya des super soirées et ça tisse on tisse aussi vraiment des liens parce qu'on est avec les gens bah 16h124 du coup c'est une ambiance qui est magique 24 heures sur 24 donc moi en tout cas je conseille aux backpackers je pense qu'audra va le confirmer le free picking ou le packing c'est pour moi une expérience qui à faire qui fait partie de la to do list parce que c'est la vraie expérience comme quand tu es arrivé en australie et tu vas faire un trip en bas donc faut que tu sentes la terre rouge toi sinon tu ça sert à rien enfin autant rester à sydney ou partir en vacances mais pour moi la vraie expérience c'est avec le free picking et sentir le truc et par rapport donc aux bananes tu as travaillé en packing c'est ça j'ai travaillé sous le shed donc sous le hangar ce qui était bien dans cette ferme c'est que toutes les deux heures ont changé d'activité d'accord ça tournait donc tu pouvais couper des bananes pendant deux heures après tu pouvais être au packing après tu pouvais être de surveillance de carton et donc dans ce cas tu courais partout pour amener les cartons au packer c'était assez c'était assez diversifié c'est payé combien du coup le packing c'est payé à l'heure c'était payé à combien de la smic dollar d'accord donc c'était de l'heure 2 à l'époque fin c'était à peu près 21 quelque chose que ce que vient de vous dire audrey c'est que le smic en australie et de l'ordre de 21 22 c'est la règle c'est à dire que si vous travaillez en dessous de ce taux horaire vous êtes payé vous êtes sous payé donc vous pouvez aussi travailler à 15 dollars de l'heure mais je vous conseille en tout cas si vous faites un job payé à l'heure c'est bien 22 dollars alors je vous parle environ ne pas travailler pour 15 dollars de l'heure d'ailleurs un petit conseil pour ceux qui travaillent en ferme travaillez toujours si possible directement pour le fermer sans passer par les working hostel ou par les contracteurs malheureusement c'est pas toujours le cas parce qu'il ya pas mal d'endroits notamment dans les bananes en fait on passe par les contracteurs donc en fait on va payer comme assez cher un logement alors qu'on vous force à payer quelque chose alors qu'on pourrait payer que 50 dollars directement dans la ferme alors après vous n'avez pas forcément le choix mais dans le meilleur des mondes toujours passer en direct par le fermier du coup tu as travaillé directement pour le fermier donc ça c'est pas mal du coup tu avais un petit tu payais pas cher de logement de logement alors sur les ces quatre mois de bananes que j'ai pu faire ce que justement on travaillait pas tous les jours ça aussi faut faire super attention quand on quand on dit trois mois pour avoir les deux ans et oui ça fait long c'est pas trois mois en tout j'ai dû faire cinq mois de ferme pour avoir mes 80 jours effectifs puisque dans les bananes suivant la la saison suivant suivant la pluie selon plein de choses tu peux ne bosser que trois jours par semaine je pense que c'est intéressant ce que tu viens de dire c'est que quand vous allez devoir valider votre second visa donc les fameux 80 jours les trois mois ça met du temps parce que comme tu dis il ya dit il ya de la pluie il ya des intersaisons donc un timing qui me semble totalement logique c'est à peu près cinq mois exactement pour valider ces 80 jours quand même quelque chose de contraignant et tu en as tiré donc un bon bilan de ce job de bananes oui surtout tiré pas mal de jours et d'argent d'argent d'accord j'étais plutôt contente d'accord et pour les pour le logement je suis resté dans dans un caravan park et après dans un donc là je payais donc c'était dans quelle ville du coup la ville c'était l'eclande l'eclande alors nord du coup de sonde d'accord donc vous allez je vous le mets directement sur la carte juste ici voilà l'eclande le paradis sur terre à peu près si vous aimez les sapins les araignées et les bananes je pense que sincèrement on parle beaucoup les serpents des requins etc de tous les insectes je pense que c'est comme tout il faut faire attention le danger de toute façon il est partout il peut être au bout de la rue à paris il peut être il peut être n'importe où on voit des serpents on voit des araignées on voit des voilà en fait toutes ces choses là mais est ce qu'on les voit vraiment beaucoup tout le temps non en fait c'était une petite blague tu vois là tu vois ça dépend en fait ça dépend de beaucoup de choses ça dépend si si tu les cherches si tu les cherches pas si elles te cherchent ça dépend des températures aussi parce que s'il fait froid les serpents vont vouloir arriver vers les habitations pour se réchauffer ça dépend de beaucoup de choses personnellement j'ai pas vu énormément de serpents j'en ai vu bien sûr j'ai vu des des serpents mortels mais j'en ai pas vu tant que ça par rapport au temps dans lequel je suis resté dans les fermes pareil pour les araignées après j'ai un collègue qui lui s'est fait mordre par une red back il est resté 15 jours à l'hôpital on a failli l'amputer 15 jours 15 jours à l'hôpital on a failli l'amputer il a eu beaucoup de chance s'il voit cette vidéo un jour je ne pense pas qu'il la voit mais pourquoi pas si tu la partages oui il comprendra pas le français ah d'accord un étranger voilà et donc voilà c'est quand audra est en train de vous expliquer que il y a un danger mais c'est comme le feu tant que tu joues pas avec le feu il t'arrivera pas grand chose donc c'est ce que je sais donc faut pas que ce soit un frein la plupart des gens ils se posent des questions c'est normal à l'australie les petites bébêtes c'est une réalité il ya beaucoup d'animaux dangereux des règles dangereux un kangourou peut être très dangereux par exemple un koala peut être aussi très dangereux faut juste pas les emmerder tout simplement en fait c'est ça en australie tu veux faire tout ce que tu veux en étant conscient qu'il ya un risque dans ce cas là c'est pas forcément une contrainte tu t'es tu vas parler de t'es bourré un soir tu vas pas t'amuser de te promener vers de vers le lac c'est juste exactement exactement et donc tous les ans on voit des articles de baigneurs qui sont croqués par des requins malheureusement ils vont pas forcément dans un endroit les plus safe ou les crocodiles on sait tous qu'en australie du nord faut pas se baigner avec des crocodiles marins parce qu'il y en a plus de cent mille il ya des règles simples à adopter toi si tu veux à la toilette tu regardes dans la cuvette toi il vaut mieux voilà où le pare soleil c'est des petits trucs là qui changent toute la donne avant de partir en australie t'imaginer certaines difficultés et finalement quand tu les as affronté ça te paraissait vraiment un peu ça te paraissait beaucoup plus facile à la fin c'est ce que je dis souvent par les backpackers on s'imagine que c'est une montagne que ça va être extrêmement difficile mais la montagne se transforme en colline une fois rêvé qu'est ce que tu en penses je pense que si si tu prends en des capacités ça fait très rébarbative dit comme ça mais si si tu penses en fait c'est t'y vas tu as pas le choix voilà il faut foncer c'est de la survie en fait c'est de la survie c'est de la survie et sur le moment ça te paraît pas si dur que ça c'est à la fin quand tu fais le bilan tu dis ok j'ai réalisé ça ouais ouais en fait sur le moment présent de toute façon il n'y a rien de facile trouver un job en australie c'est pas quelque chose de facile l'anglais c'est pas quelque chose de facile il faut juste franchir le cap de dire ok je me mets dedans je souffre et ça passe après il faut jamais rien lâcher et c'est ce que je dis souvent avec pécœur faut toujours y croire dans mon scénario à moi même il ya encore un an j'étais au bord du gouffre un bord du jeu je galère un petit peu non j'ai voilà j'ai l'activité mais il n'y a rien qui est facile il ya rien qui est c'est comme tout faut donner les moyens pour les gens motivés ce que vous dit voudrait ce que je suis en train de vous dire c'est qu'il ya toujours moyen de trouver quelque chose il ya toujours un job peut faire du helpix ou du woofing pour sauver les meubles peut faire fille au père trouver du packing picking distribuer des flyers travailler dans une berge jeunesse en cleaning en contrepartie du logement il ya toujours une solution mais la meilleure arme et ça on l'a dit tout à l'heure qu'on en a parlé ça reste votre réseau c'est le réseau tu confirmes je confirme surtout dans surtout dans les fermes parce que les fermes si tu n'as pas de réseau tu sais pas ouais où ça en est tu sais pas parce que il ya beau avoir le calendrier gratuit de harvest australia qui est très bien fait du gouvernement mais la saison est variable ça peut ça dépend du moment ça dépend de la pluie ça dépend des inondations ça dépend du marché et c'est vrai que c'est toujours très important d'avoir au moins un pied à terre de dire ok je connais un pote ou une copine qui travaille à cet endroit et qui sait qu'il ya du travail au moment où je vous parle et c'est comme ça qu'on trouve du boulot et en plus de ça du travail qui respectera un minimum de tes droits ce qui est important si tu rencontres en fait tu rencontres tellement de personnes qui te disent cette fête arnaquer dans des fermes est payé la moitié moins du site horaire ou dans des conditions déplorables avec des gens pas forcément bienveillants donc c'est important en fait d'avoir aussi un minimum de retour de retour ce qui entraîne vous dire dresse c'est que lorsque vous arrivez dans une ferme vous en savez rien en fait si le fermier est bien propre au niveau de ses salaires il est clean au niveau de des taxes des retraites donc c'est toujours mieux d'avoir un pied à terre comme ça la personne va vous confirmer ah oui ce mec là il paye bien il est fiable il paye tous les toutes les semaines parce que je rappelle qu'en australie on est censé payer toutes les semaines ou toutes les deux semaines c'est pas comme en france et malheureusement tous les ans il ya des communiqués par rapport à des arnaques qui éclatent notamment dans le victoria je vous déconseille d'ailleurs cette région il y a beaucoup de problèmes mildura tout ça c'est très compliqué travailler plutôt dans le queensland la tasmanie la côte ouest australienne ou même le nord mais la partie south ou victoria c'est très compliqué d'ailleurs si on pouvait mettre le justement le point sur deux villes surtout à éviter dans le sud dans le victoria exactement qui est mildura j'ai entendu beaucoup de choses négatives donc notamment des salariés qui sont pas déclarés donc si vous n'êtes pas déclaré vous pouvez pas faire votre second vous êtes vous n'êtes pas déclaré du coup lorsque vous allez faire votre demande votre formulaire 1263 qu'est ce que va vérifier l'état s'il y a eu des rentrées s'il n'y a pas eu de rentrée c'est un formulaire qui compte qui sert à rien parce que s'il n'y a pas eu d'argent ben bref vous n'avez pas jamais travaillé même si vous l'avez fait c'est pas officiel et bundaberg et bundaberg donc je pense que ça c'est les deux spots qui sont qui sont bien noirs en australie c'est bundaberg donc en queensland que j'ai de brisbane et mildura qui a une très mauvaise réputation alors après bien sûr à toujours des gens qui sont là pour critiquer je connais des gens qui ont des backpacks qui sont toujours en train de m'annumer je vous dis les choses droit dans les yeux ne n'allez pas à mildura ou à moudnaber j'ai six ans d'expérience c'est toujours c'est toujours très problématique je reçois souvent des emails de gens qui sont arnaqués c'est une réalité consacrez vous surtout dans des spots où vous évitez les working hostels ou les contracteurs ces intermédiaires de ferme qui vous trouvent du boulot à la place du fermier qui font toute la paperasse mais qui sont pas toujours très clean et que vous allez payer une fortune et vous allez payer une fortune je m'explique vous faites une bine par exemple de nectarine vous allez gagner 50 dollars la bine donc ces 50 dollars et ben tout simplement le contracteur va prendre par exemple 20% donc par exemple 10 dollars sauf que vous avez fait trois bines vous allez perdre 30 dollars si vous travaillez directement pour le fermer vous avez directement vos 50 dollars c'est juste un intermédiaire en fait c'est la règle elle est simple donc éviter les intermédiaires dans tous les cas alors est ce qu'en australie du coup tu as fait un road trip tu as acheté un van en fait non j'ai acheté avec trois copains à quatre on a acheté une voiture parce qu'en australie c'est très simple d'acheter c'est très simple on l'a acheté tous les quatre alors en australie c'est très simple d'acheter une voiture mais par contre la registration c'est un cassette chinois je préfère bien mettre les choses au clair très certainement je sais pas on était en western australia d'accord aucun problème à rester en australia juste pour résumer en australie ça fonctionne par état chaque état ses propres règles donc par exemple si vous êtes dans l'état du queensland ça va être les règles du queensland dans le meilleur des mondes toujours acheter un véhicule dans l'état où vous êtes actuellement donc si voudrait par exemple elle était à melbourne dans le meilleur des mondes il faudra acheter un véhicule de victoria car vous pouvez faire le changement de propriétaire directement dans le cas du western australia comme le south australia l'avantage c'est que vous allez pouvoir faire tout en ligne directement et revendre de n'importe où il n'y a pas de contre-technique dans de la revente le problème à tout ça c'est que vu qu'il n'y a pas de contrôler le problème à tout ça vu qu'il n'y a pas de contrôler technique régulier vous êtes exposé à des risques à des risques plus élevés vous enlevez toutes les contraintes de vérification comme en france vous faire des contrôler technique régulièrement ou dans d'autres pays comme la nouvelle zélande tous les six mois donc voilà dans le meilleur des mondes western australia au détriment va dire de la légalité dans la majorité des cas voilà donc après je dis pas que les voitures du western australia ça va être une catastrophe il ya après il fait un contrôle technique toujours acheter avant d'acheter un véhicule je le répète souvent dans mes vidéos je peux vous pouvez revoir mes vidéos sur youtube en tapant acheter un van vous allez trouver sur mes vidéos faites toujours un contrôle technique c'est très important donc du coup tu as acheté un break un van c'était quoi un 4x4 un 4x4 d'accord combien de 4x4 on l'a acheté six mille dollars et quatre voilà six mille dollars c'est à peu près le budget pour un 4x4 alors le 4x4 ça va être très intéressant si vous achetez un 4x4 il faut que c'est un objectif derrière si vous faites que la côte est un 4x4 ne va pas servir à grand chose par contre si vous commencez à aller dans la haut de bac dans on va dire dans le désert vous allez au nord parce que à cacadou c'est très compliqué d'accès dans certaines parties du litchfield la partie côte ouest si vous voulez faire les kimberley ou même la partie australie du sud où je me suis senti un peu frustré dernière où finalement les parcs nationaux il faut c'est mieux d'avoir un 4x4 dans l'australie du sud donc acheter un 4x4 si vous faites si vous ne vous limitez pas que à la côte est voilà donc tu as fait un road trip alors mon road trip c'était western australia north term territory en partant en passant par par les kimberley donc ça c'est très important si vous passez par les kimberley d'avoir un 4x4 et d'avoir on le dit pas assez souvent mais d'avoir au moins deux ou trois routes secours ça prend de la place mais ça peut sauver la vie les kimberley c'est un des endroits les plus les plus compliqués en australie je crois qu'il ya un revendeur de pneus là-bas mais c'est très compliqué il faut mieux avoir deux trois pneus et puis en plus il faut pas oublier le fait que qu'on capte pas on a beau avoir tel stra avoir n'importe quel opérateur ça capte pas dans sur certaines routes pendant deux trois jours vous êtes seul au monde alors dans le meilleur des mondes si vous faites par exemple les kimberley vous faites le capior vous faites vous faites le dessert des simpson j'ai vu pas mal de reportage là dessus l'ultime on va dire solution ça serait éventuellement de louer un téléphone satellitaire ça c'est un meilleur des mondes en cas de malaise vous faites comment c'est pas de réseau voilà si vous avez du réseau vous envoyez les flying doctors donc en australie c'est des docteurs du ciel qui arrive par hélicoptère ou par avion et ça marche comme ça non mais en démon n'hésite pas à louer un téléphone satellitaire malheureusement il ya des décès de tous les ans j'ai vu des documentaires là dessus ou des gens qui s'enlisent dans du sable ou ils ont des problèmes de vannes moi j'ai ma boîte de vitesses qui a lâché en tasmanie du jour au lendemain voilà voilà la mécanique peut être très traître donc ça arrive pas qu'aux autres et t'en étais un très bon bilan de ton road trip oui excellent excellent en fait c'est c'est juste c'est la liberté c'est ça les l'avent l'australie on va dire parce que souvent les gens ils me posent la question alors d'amiens australie-nouvelle-zélande on peut pas qu'on compare pas la même chose on part on va comparer un pays qui est grand comme 14 heures la france et la nouvelle zélande qui est deux fois plus petit que la france en australie vous allez vous sentir libre vous allez sentir des kilomètres vous allez vous sentir totalement vous allez dominer le monde en australie et c'est ça que tu as dû adorer toi c'est ça c'est cette liberté quand tu arrives de paris et que tu que tu dors dans la tente que c'est énorme c'est aussi que tu te douches pas pendant deux trois jours c'est pas grave c'est pas grave en fait tu vis tellement de choses qui sont importantes qui sont au delà de la zone de confort exactement que c'est t'es libre alors audrey quand t'es une fille tu voyages sans être macho pas du tout c'est j'ai rencontré des voyageuses que je qui m'a pressionne vraiment et que je ne ferai jamais ce qu'elles ont fait mais ma question c'est pas toujours trop compliqué d'être une fille quand tu voyages sur certains certains trucs il ya quelques petites règles alors déjà la cire ou l'esthéticienne tu oublies c'est le petit rasoir ensuite quand tu peux pas te doucher pendant deux trois jours les lingettes pour bébé sont essentielles que dire d'autre pour la partie très personnelle des filles qui des choses qu'on a une fois par par mois à peu près qui sont les règles qui existe bien et bien quand tu es en voyage plusieurs solutions après ça dépend de ton niveau de confort ça dépend ce que tu utilises ça dépend ça dépend de toi en fait mais juste prévoir tu as fini ton expérience dans la ville de melbourne melbourne qui est souvent considérée comme une des villes les plus agréables du monde est ce que tu confirmes personnellement non non alors pourquoi tu n'as pas aimé melbourne ça peut être intéressant j'ai pas aimé melbourne parce que après presque un an à voyager et à vivre dans des fermes tu as eu l'impression d'être retournée dans une cage j'étais oppressée oppressée d'accord c'est aussi le problème c'est aussi le problème des gens quand ils partent en voyage et qu'ils reviennent chez papa maman dans mon expérience comme pas mal de backpackers finalement qui se retrouvent totalement dit pendant un an deux ans et que le retour à la réalité on va dire enfin une réalité autre que le backpacking ça peut être on va dire un enfer pour certains backpackers même si melbourne ça reste une ville très agréable donc voilà après d'accord donc ce que ce qui est intéressant ce qu'on est en train de dire redresse c'est que méfiez vous si vous partez voyager vous allez vous allez être libre comme jamais vous allez être dans votre vie et du et le fait de se retrouver dans une ville même si on est dans une ville comme melbourne comme une ville comme une ville comme Auckland qui sont très agréables on va dire vous restez dans des villes et vous allez vous sentir un peu oppressé donc méfiez vous par rapport au voyage ça peut devenir aussi une addiction donc du coup c'est addictif de voyager c'est addictif et ça peut avoir justement les effets pervers de l'addiction c'est à dire qu'il faut en être conscient d'accord pour terminer cette vidéo bilan qui est bien complète est ce que tu aurais des conseils à dire aux backpackers qui regardent cette vidéo qui vont partir bientôt en australie prochainement alors préparez vous anticipez mais pas trop non plus voilà donc anticiper par rapport à l'argent c'est important donc bien se renseigner bien regarder des bonnes vidéos par exemple notamment la chaîne l'océan pour les zéros exactement renseignez vous bien on part jamais pour moi la clé si vous pour bien préparer en australie c'est le budget de l'ordre de 5000 euros un minimum d'anglais alors c'est toujours très compliqué de pratiquer l'anglais lorsque vous êtes en france mais il ya des techniques simples comme youtube vous pouvez activer les sous titres regarder des séries en anglais sous titres anglais ou tout simplement par exemple moi je regarde beaucoup de tutos par exemple sur les vidéos pour comment faire des montages sur quelque chose que vous aimez donc si vous êtes passionné du maquillage regardez au lieu de regarder les tutos d'enjoy phoenix regardez du tout des tutos en anglais c'est plus compliqué mais ça va rentrer au fur et à mesure exactement il faut accepter de pas comprendre voilà il faut en fait voilà exactement vous allez forcément franchir un premier cap et une fois que vous l'avez franchi vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus heureux dans vos recherches d'emploi en australie dans un autre monde tu le referais oui c'est énorme même s'il ya des difficultés ça reste énorme je le referais avec peut-être un peu plus de légèreté d'accord ok moins de moins de crainte et justement plus de légèreté plus de confiance dans dans ma débrouillardise après je pense que pour un premier voyage on est tous frêle au départ toi on n'est pas super man en disant voilà je suis capable de tout faire en ayant découvert récemment par exemple sur les îles de royauté en calédonie qui sont les îles paradisac le stop bah la première fois j'avais le pouj j'avais peur tu vois donc c'est juste des capes à franchir quand vous allez voyager plus vous allez voyager plus vous allez affronter des difficultés extrêmes comme par exemple dormir sur du carrelage dormir dans un van dormir sur un banc toi dormir dans un cimetière dormir dans un cimetière voyez en fait vous adaptez dormir dans les toilettes handicapés j'ai pas détaillé mais voilà je vous donne des pistes voilà en fait vous allez vous adapter vous allez vous adapter à n'importe quelle situation et vous allez vous rendre compte qu'avec quelques dollars par jour vous allez pouvoir survivre il n'y a pas besoin d'être riche pour voyager alors je suis pas en train de vous dire il faut voyager pour un dollar par jour ça c'est que à la télé mais vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour voyager et vous allez vous adapter à la culture locale si vous partez en Nouvelle-Calédonie vous allez vivre avec les locaux si vous êtes en Australie vous allez peut-être vivre avec aussi des locaux en fait on s'adapte au fur et à mesure et bien merci Audrey pour cette expérience c'était vraiment très intéressant on a pris plein de choses notamment sur le free picking de bananes sur le road trip et sur les conseils de filles d'ailleurs si vous êtes intéressé pour être interviewé je suis actuellement donc à Bordeaux pour faire des vidéos donc si vous êtes intéressé pour faire un retour d'expérience c'est toujours très intéressant d'avoir des retours d'expérience de backpacker prochain voyage du coup c'est prochain voyage pour le moment pareil exactement le voyage commence en sortant de chez soi salut les amis et surtout abonnez-vous merci Damien allez à bientôt